La mère du voyer, dans la case de la guérisseuse, elle poussait les cris de l'accouchement. L'enfant, lui, poussait des cris de victoire. La victoire pour cette originale présentation de l'enfant devenu grande jeune fille, futur journaliste. La deuxième dauphine est en effet en deuxième année de journalisme avec un prénom romantique, Amourek, qui en Wolof signifie amoureux seulement, pour celles-là qui aiment lire. Lire, c'est voyager. Lire, tout simplement, c'est formidable. Formidable. Elle reçoit, entre autres, comme l'eau, un titre de voyage, un home cinéma, 30 livres et son écharpe de deuxième dauphine. Gracieux panégérique pour Deo Gratias, déjà en odyssée littéraire. La première dauphine est en effet en deuxième année de l'être moderne, avec aussi un prénom de grâce et de joie qui prie Dieu pour le futur. Deo Gratias. Je suis vraiment contente et je prie vivement pour que l'autre émission soit encore plus grandiose que ça. À travers la lecture, je suis actuellement première dauphine et j'ai un ordinateur. Un ordinateur, 30 livres, un titre de voyage aussi et son écharpe de première dauphine. Aux douze mélodies des oiseaux, à la musique de l'eau, tous magnifiaient les mêmes lettres, tous chantaient le même hymne, tous criaient le même nom. Sosou Charène, moi. Du développement personnel qui ne rate pas sa cible de futur gestionnaire, la Miss est en effet en deuxième année de gestion des ressources humaines, avec elle aussi un prénom prémonitoire. Charène, qui fait d'elle la reine du charme littéraire, promue cette année et qui promet. Je pense promouvoir la littérature auprès des jeunes comme moi, car nos jours, les jeunes ne lisent plus du tout. Ils préfèrent les réseaux sociaux. Un réseau de cadeaux pour elle, allant de la moto aux cinquante livres à lire, en passant par sa couronne et son écharpe de Miss littérature 2017. Toutes trois en deuxième année, Charène, la reine, Déo, Gracios et Amourec ont respectivement 20, 22 et 18 ans. Des âmes bien nées donc. Merci.